Si est-il une affaire qui fait les gros titres depuis plusieurs mois et qui ne semble pas prête de prendre fin ? Petit rappel des faits, le 9 août 2021, Virginia Dupree, une Américaine de 38 ans, a déposé une plainte contre le prince Endro, accusant ce dernier de l'avoir agressée sexuellement à trois reprises, alors qu'elle était âgée de 17 ans. La jeune femme avait déjà évoqué l'histoire par le passé, sans saisir la justice pour autant. De son côté, le prince Endro, déjà bien embourbé dans son amitié gênante avec Jeffrey Epstein, qui s'est donné la mort en prison, en 2019, s'était contenté de nier les faits, allant jusqu'à affirmer qu'il n'avait jamais rencontré Virginia Dupree malgré l'existence d'une photo les montrant enlacées, en compagnie de Guylaine Maxwell, l'accomplice d'Eppestein. Face à cette perspective de procès, le prince Endro et son équipe d'avocats ont tenté de jouer toutes leurs cartes, du manque de coopération aux demandes de rejet de la plainte. Prince Endro, quand aura lieu le procès du prince ? Aux dernières nouvelles, la défense avait tenté de déclarer non valable l'accusation de Madame Dupree, en raison de l'existence d'un accord entre cette dernière et Jeffrey Epstein, signé en 2009. Celui-ci stipulait qu'un échange de 500 000 dollars, la jeune femme s'engageait à ne pas poursuivre le milliardaire américain ainsi que d'autres accusés potentiels. Les détails du document, rendu public ce lundi, n'ont pas suffi à convaincre le juge Lewis qu'a planté à valider, ce mercredi, la plainte de Virginia Dupree. Le prince Endro ne sera point poursuivi au pénal mais au civil, ce qui signifie que l'issue ne sera pas de sanctionner l'accusé mais d'indemniser la victime, et fait face à un procès qui devrait se tenir entre septembre et décembre 2022, d'après le juge. Loading, Ouijet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada